Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile Donc ensemble on continue la série de cours consacrés au langage PHP et à la création de vos sites internet dynamiques et performants Donc là vous allez tout simplement apprendre comment envoyer un email avec PHP C'est simple et ça peut vous servir, ça vous sera très utile Bien PHP, le langage PHP a les choses très très bien fait Vous pouvez utiliser la fonction mail pour envoyer des messages textes avec ou sans pièce jointe Pour les messages textes avec pièce jointe, vous avez la possibilité d'envoyer des messages au format MIME Multi-Purpose Internet Mail Extension Et justement ça vous permet d'envoyer un mail avec une pièce jointe Donc la fonction mail, elle renvoie un boulot, un true ou false, le mail a bien été envoyé En paramètre d'entrée, vous renseignez le destinataire, l'objet du mail Ou le sujet suivant ce que vous préférez et ce que vous utilisez Le message et une chaîne d'entête La chaîne d'entête ça va surtout vous servir lorsque vous enverrez des pièces jointes avec vos membres On a donc une petite subtilité Quand je vous ai dit que la fonction mail, elle renvoie un boulot, un true ou false Il faut savoir qu'il n'y a aucun moyen de savoir si le message, le mail a été envoyé avec succès Cette vérification, si vous voulez la faire, il faudra la faire en dehors de PHP La fonction mail, c'est si le message a pu être envoyé au serveur Ça veut dire que ça ne garantit pas que ce dernier a pu envoyer votre message avec succès C'est tout, c'est juste à savoir Comme je vous l'ai dit, le format MIME, ça permet d'envoyer un mail au format HTML D'insérer des images, de joindre des fichiers Donc c'est très très intéressant La plupart des mails sont envoyés à la fois au format MIME et au format TXT classique Pardon Donc MIME version, ça indique que le message, justement, le mail est au format MIME Et ça précise la version Content de type, ça indique le type MIME du contenu Content de transfert à un colis Le type d'encodage, UTF-8, ISO, voilà, comme vous avez l'habitude de connaître TextMain, vous pouvez envoyer un mail en texte simple Avec le jeu de caractère spécifié par l'option Chartset, UTF-8, ISO, quelque chose TextHTML, ça envoie un mail au format HTML Bien sûr, vous pouvez spécifier l'option Chartset pour le type de caractère utilisé UTF-8, par exemple ImageJPEG, pour envoyer des images au format JPEG Application StockStream, ça envoie des données binaires Donc tout simplement une pièce jointe à votre email Pour les types MIME qui correspondent à des données binaires Images, sons, documents, PDF Un encodage base64 est utilisé Et le corps du message, justement, contient les données encodées en conséquence Donc vous allez utiliser la fonction base64 encode Et entre parenthèses, vous transmettrez votre chaîne encodée Donc pour se confirmer, bon ça c'est, il faut le savoir, quoi c'est tout Donc pour se confirmer aux spécifications, il faut découper les chaînes encodées en base64 En morceaux de 73 octets, séparés par une séquence, slash R, slash N Et vous avez une fonction PHP qui permet de faire cela Donc ça tourne bien, c'est génial C'est chaque split qui va vous permettre d'automatiser cela La séparation de votre chaîne en morceaux de 73 octets Je vous montre un exemple très rapide d'envoi de mail Donc vous pouvez mettre un seul ou plusieurs destinataires C'est ça qui est pratique Le sujet du mail Et le texte du message Ensuite, les entêtes supplémentaires De qui, qui envoie le mail Donc vous pouvez mettre une adresse mail différente A qui répondre, vous pouvez mettre une adresse mail aussi différente Et la priorité du mail Et ensuite, vous l'envoyez Donc je vous l'ai dit, vous pouvez tester B-envoi C'est un boulot, un trou, le mail a été transmis au serveur Vous ne savez pas si le serveur a pu l'envoyer ou non à votre destinataire En tout cas, votre mail a bien été transmis False, il y a eu un Alors, pour envoyer un mail au format HTML Pareil, un seul ou plusieurs destinataires Le sujet, ça ne change pas Les entêtes, ils changent un petit peu Donc from, c'est pareil Vous pouvez rajouter l'entête reply to Là, on spécifie le type nym Sa version Ça va être intéressant pour si vous souhaitez envoyer un mail au format HTML Le content avec l'encodage Et le transfert en coding Donc là, en 8 Et donc là, vous mettez votre message au format HTML Donc si vous savez coder au format HTML Ce sera facile pour vous de faire des mails Avec du gras, de l'italique Des chaînes de caractère en couleur De rajouter une image Un lien qui est cliquable, etc. Et ensuite, vous envoyez votre mail Tout simplement Donc, vous pourrez télécharger un exemple de code source Directement sous ce cours vidéo Si vous avez des questions Vous rencontrez des difficultés Vous souhaitez des informations supplémentaires Posez votre question directement sous la vidéo Et dès maintenant, vous pouvez envoyer des mails A partir de votre code PHP Donc directement A partir de votre application Intermed De votre site internet Et je vous dis à très bientôt Pour le prochain cours sur Développement facile